Ce soir nous recevons le docteur Emmanuel Zénoux, bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon, vous êtes cofondanteur du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, avec vous ce soir on va essayer d'y voir un peu plus clair, on entend plein de choses circuler sur ce coronavirus, on va vous poser des questions simples que l'on peut entendre souvent de la part de nos téléspectateurs et vous allez essayer de les éclairer un petit peu mieux. Première question docteur, le coronavirus finalement c'est la même chose que la grippe ? Le coronavirus c'est un virus qui s'apparente à la grippe, les coronavirus existent depuis toujours, depuis qu'on connaît les virus, ça fait partie de la grippe D, donc c'est un virus de la grippe. Ce coronavirus version 19, c'est un coronavirus nouveau, muté, récent, qui ne connaît aucune immunité acquise dans la population et c'est toute sa particularité. Le vaccin contre la pneumonie peut nous protéger du Covid-19, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Il n'y a aucune possibilité qu'un virus soit répondant sur un vaccin qui est destiné à une bactérie. La pneumonie, le pneumococque c'est une bactérie, il n'y a aucune raison qu'un virus soit sensible, qu'un vaccin destiné à une bactérie soit actif sur un virus. Est-ce qu'en revanche un médicament déjà existant pourrait servir pour combattre le Covid-19 ? On sait que plusieurs laboratoires travaillent dessus et s'appuient sur des médicaments que l'on connaît déjà. Oui, bien sûr. Les Chinois sont très pragmatiques. Au lieu de lancer des recherches très compliquées sur de nouvelles molécules, ils ont testé des molécules existantes. Il y aurait une efficacité de la chloroquine. Il y a eu un engouement autour de cette chloroquine il y a quelques jours. On en revient. Ce n'est pas tant efficace que ça. Ce serait probablement une aide au traitement, mais ça ne peut pas être la panacée. Alors si j'ai été déjà infecté par le Covid-19, que j'ai guéri du coronavirus, est-ce que du coup mon corps est immunisé ? Je n'aurai plus le coronavirus ? Oui et non. On voit qu'il y a une récurrence, qu'il y a une possibilité de se réinfecter au coronavirus. Ça ne concerne pas tous les gens, mais effectivement une part non négligeable de personnes pourrait être infectée une seconde fois. Et donc avoir une immunité acquise initiale insuffisante pour être complètement protégée. Mais ce serait une minorité. On lit aussi beaucoup ces derniers jours que si on prend de la vitamine C ou de l'homéopathie, ça réduit nos risques d'être touchés par le coronavirus. Est-ce que c'est vrai ? Il n'y a aucune preuve. Si on est touché par le coronavirus, on est touché par le coronavirus. En fait, ce n'est pas tant le problème. C'est est-ce qu'on va développer une forme grave ou non de la maladie. Il s'agit d'une maladie qui est bénigne la plupart du temps, mais qui peut avoir effectivement des conséquences énormissimes jusqu'au décès. Et la vitamine C et l'homéopathie n'ont fait preuve d'aucune efficacité sur l'évolution péjorative de la maladie. – Boire des boissons chaudes, on entend beaucoup ça aussi ces derniers jours, permettrait de tuer le virus ? – Si c'était vrai, l'humanité entière serait en train de boire à 60 degrés. Donc non. Est-ce qu'il y a un certain effet ? Peut-être. Suffisant pour qu'il soit significatif ? Sans doute pas. – Est-ce que le virus, on doit s'attendre à ce qu'il revienne chaque année, comme c'est le cas avec la grippe ? Est-ce que ça peut devenir une épidémie que l'on retrouvera chaque année ? On entend certains scientifiques qui nous disent qu'avec l'arrivée des beaux jours, avec la chaleur, le virus va disparaître. Mais là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur cette affirmation. – Alors dans la première partie de votre question, est-ce que c'est un virus qui peut revenir comme tous les ans ? En fait, tous les ans, la grippe est différente et c'est jamais le même type de virus qui revient. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un coronavirus différent qui revienne sur l'année suivante, mais qui soit différent et qui soit déjà connu et avec une immunité acquise dans la majeure partie de la population. Un virus, un vaccin anticipable, comme c'est fait année après année. La deuxième partie de la question, est-ce que la chaleur agit sur le coronavirus ? À ce que j'ai compris, à ce que j'ai vu, la diffusion mondiale du virus concerne surtout une diffusion est-ouest, ouest-est, est-ouest, oui, et donc reste dans l'hémisphère nord. On peut imaginer qu'effectivement, avec la chaleur, il y ait moins de risques de transmission. Mais en fait, il y a quand même des cas dans l'hémisphère sud dès à présent. Donc, on ne peut pas affirmer qu'avec les beaux jours, les choses disparaissent. – Vous avez apporté des masques avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il est utile de porter un masque quand on sort dans la rue pour se protéger du Covid-19 ? – Non seulement c'est utile, mais c'est, à mon sens, maintenant indispensable au niveau de la phase 3 dans laquelle on est. Deux types de masques, bon, c'est les miens, je les ai mis aujourd'hui. Deux types de masques, c'est un masque chirurgical, masque chirurgical ou FFP1. – Les professionnels de santé ont reçu, il y a une semaine maintenant, une cinquantaine de masques chacun. C'est peu, très peu, et ça ne tiendra pas. Ces masques-là protègent un patient infecté, protègent, enfin, évident qu'un patient infecté qui porte le masque ne diffuse, c'est par les postillons, les virus. Le masque FFP2 ou masque bec de canard, un peu plus ridicule à porter, mais qui, lui, protège les gens sains, pas encore infectés, des éventuels virus qui arrivent et qui se propageraient par voie aérienne. C'est justement ce type de masque qui fait cruellement défaut aux professionnels de santé. – Alors, le masque à porter, il y a des gens qui s'inquiètent aussi également sur la propagation du virus. Par exemple, je vais faire mes courses demain dans un supermarché. Si je touche un produit qui a été touché par une personne avant moi qui est contaminée par le Covid-19, est-ce que j'ai un risque, moi aussi, en touchant le même produit, d'attraper le coronavirus ? – Oui, le coronavirus reste sur les surfaces neutres. J'ai vu beaucoup de chiffres de gens qui ont une certaine expertise, qui sont assez discordants. En tout cas, c'est plusieurs heures. La fourchette maximale que j'ai vue, c'est de 4 à 24 heures. – Où le virus reste dans l'air ? – Où le virus resterait sur une surface, oui. Donc pas dans l'air, bien sûr, mais sur une surface neutre. C'est la raison pour laquelle on recommande de désinfecter les surfaces avec des antiseptiques tout à fait classiques. Au Javel, ça marche très bien. Tout ce qui est chloré, ça marche bien. – Et on le rappelle, docteur, l'important, c'est de respecter ces gestes barrières. On nous le répète depuis plusieurs jours, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on arrivera également à limiter la propagation de ce virus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, nous avoir éclairé un peu plus sur ce Covid-19. Docteur Emmanuel Zénou, c'était l'invité de Bonsoir Lyon. – Sous-titrage FR 2021